Avant-propos il y a un art de lire c'est à quoi songeait saintebeuve quand il disait le critique n'est qu'un homme qui sait lire et qui apprend à lire aux autres mais en quoi cet art consiste-t-il je crois que nous voilà tous embarrassés un art se définissant d'après le but qu'il se propose nous avons sans doute à nous demander pourquoi nous lisons est-ce pour nous instruire est-ce pour juger des ouvrages est-ce pour en jouir si c'est pour nous instruire nous devons lire très lentement en notant plume en main tout ce que le livre nous apprend tout ce qu'il contient d'inconnu pour nous et puis nous devons relire très lentement tout ce que nous avons écrit c'est un travail très sérieux très grave et où il n'y a aucun plaisir si ce n'est celui de se sentir plus instruit de moment en moment est-ce pour juger des ouvrages en d'autres termes est-ce lire en critique tout de même il faudra lire très lentement en prenant des notes et même en notant sur fiches relatives à l'invention aux idées nouvelles fiches relatives à la disposition au plan à la manière dont l'auteur conduit ses idées ou conduit son récit ou mêle ses idées à son récit fiches sur le style sur la langue fiches de discussion enfin c'est-à-dire sur les idées de l'auteur comparées au vôtre sur son goût comparé à celui que vous avez sur ses idées encore et son goût comparées à ceux de notre génération ou à ceux de la génération dont il était etc de toutes ces fiches vous constituez l'idée générale que vous vous faites de l'auteur et les idées particulières que vous avez sur lui et vous n'avez plus qu'à rattacher logiquement ou vraisemblablement ces idées particulières à cette idée générale pour faire sinon un bon article du moins un article qui se tienne seulement vous aurez appris à votre lecteur à lire en critique et non pas à lire pour jouir de sa lecture et peu s'en faut que le mot de sainte-beuve ne soit faux le critique ne sait pas lire pour son plaisir et n'apprend pas aux autres à lire pour le leur il apprend au lecteur à lire en critique or lire en critique n'est pas un plaisir ou du moins est un plaisir très particulier mêlé de beaucoup de sécheresse sarcey me disait vers la fin de sa vie il est vrai comme je suis là de lire les livres pour savoir ce que j'en dirais ce n'est plus lire cela ce n'est plus s'abandonner c'est réagir c'est lire en soi beaucoup plus que dans l'auteur il avait bien un peu raison à quoi donc sert le critique à faire lire l'auteur à un certain point de vue son article est une sorte d'introduction à l'auteur dont il s'agit introduction qui du reste peut être fort utile selon que le lecteur a lu déjà ou n'a pas lu l'auteur le critique l'invite à lire dans telle disposition générale ou à relire ou repenser selon telle orientation nouvelle dans le premier cas il lui dit songez à ceci dans le second avez-vous songé à ceci pour parler comme bonald qui voyait tout par trois et dans chaque triade un médiateur la lecture se compose de trois personnages l'auteur le lecteur et le critique et le médiateur mais encore une fois le critique est un homme qui ne sait lire qu'en critique et qui n'apprend à lire qu'en critique qui n'enseigne que la lecture critique dont du reste je ne songe à dire aucun mal mais voulez-vous lire seulement pour jouir de vos lectures voulez-vous apprendre à lire comme on apprend à jouer du violon c'est-à-dire pour savoir en jouer et pour prendre le plus grand plaisir possible en en jouant c'est un tout autre but c'est un tout autre point de vue et c'est à cet art seul qu'est consacré le petit livre que je commence l'art de lire chapitre i lire lentement pour apprendre à lire il faut d'abord lire très lentement et ensuite il faut lire très lentement et toujours jusqu'au dernier livre qui aura l'honneur d'être lu par vous il faudra lire très lentement il faut lire aussi lentement un livre pour en jouir que pour s'instruire par lui ou le critiquer flaubert disait ah ces hommes du dix-septième siècle comme ils savaient le latin comme ils lisaient lentement même sans dessein d'écrire soi-même il faut lire avec lenteur quoi que ce soit en se demandant toujours si l'on a bien compris et si l'idée que vous venez de recevoir est bien celle de l'auteur et non la vôtre est-ce bien cela doit être la question continuelle que le lecteur se fait à lui-même il y a une manie des philologues qui est un peu divertissante mais qui part du meilleur sentiment du monde et dont nous devons avoir et conserver comme le principe comme la racine il se demande toujours est-ce bien le texte n'y a-t-il pas ergo au lieu de ego et ex templo au lieu de ex templo cela ferait une différence cette manie leur est venue d'une excellente habitude qui est de lire lentement qui est de se défier du premier sens qu'il voit aux choses qui est de ne pas s'abandonner qui est de ne pas être paresseux en lisant on dit que dans le texte de pascal sur le ciron voyant le manuscrit cousin lisait dans l'enceinte de ce raccourci d'abîme et il admirait il admirait il y avait dans l'enceinte de ce raccourci d'atome ce qui a un sens cousin entraîné par son enthousiasme romantique ne s'était pas demandé si raccourci d'abîme en avait un il ne faut pas avoir de paresse en lisant même lyrique ni de précipitation la précipitation n'est d'ailleurs qu'une autre forme de la paresse nos pères disaient lire des doigts cela voulait dire feuilleter de telle sorte que tout compte fait les doigts aient plus de travail que les yeux m bell lisait beaucoup des doigts c'est-à-dire qu'il parcourait beaucoup plus qu'il ne lisait et qu'il tombait toujours sur l'endroit essentiel et curieux du livre il ne faut pas penser trop de mal de cette méthode qui est celle des hommes qui sont comme bale des collectionneurs d'idées seulement cette méthode ôte tout le plaisir de la lecture et y substitue celui de la chasse si vous voulez être un lecteur dilettante et non un chasseur c'est le contraire même de cette méthode qui doit être la vôtre il ne faut pas du tout lire des doigts ni lire en diagonale comme on a dit aussi d'une manière très pittoresque il faut lire avec un esprit très attentif et très défiant de la première impression vous me direz qu'il y a des livres qui ne peuvent pas être lus lentement qui ne supportent pas la lecture lente il y en a en effet mais ce sont ceux-là qu'il ne faut pas lire du tout premier bienfait de la lecture lente elle fait le départ du premier coup entre le livre à lire et le livre qui n'est fait que pour n'être pas lu lire lentement c'est le premier principe et qui s'applique absolument à toute lecture c'est l'art de lire comme en essence y en a-t-il d'autres oui mais dont aucun ne s'applique à tous les livres indistinctement en dehors de lire lentement il n'y a pas un art de lire il y a des arts de lire et très différents selon les différents ouvrages ce sont ces arts de lire que nous allons successivement essayer de démêler chapitre 2 les livres d'idées il y a des livres d'idées comme le discours de la méthode l'esprit des lois le cours de philosophie positive il y a des livres de sentiments comme les confessions et les mémoires d'outre-tombe il y a des poèmes dramatiques il y a des poèmes lyriques il est évident que sauf ce précepte général de lire avec attention et réflexion continuelle l'art de lire ne peut pas être le même pour ses différents genres d'écrits il y a un art de lire pour chacun l'art de lire les livres d'idées me semble être celui-ci c'est un art de comparaison et de rapprochement continuel matériellement on lit un livre d'idées autant en tournant les feuillets de gauche à droite qu'en les tournant de droite à gauche je veux dire autant en revenant à ce qu'on a lu qu'en continuant de lire l'homme à idées étant plus encore qu'un autre un homme qui ne peut pas tout dire à la fois se complète et s'éclaire en avançant et on ne le possède que quand on l'a lu tout entier il faut donc à mesure qu'il se complète et qu'il s'éclaire tenir compte sans cesse pour comprendre ce qu'on en lit aujourd'hui de ce qu'on en a lu hier et pour mieux comprendre ce qu'on en a lu hier de ce qu'on en lit aujourd'hui ainsi se dessinent dans votre esprit les idées les plus générales de votre penseur celles qu'il a eues avant toutes les autres et dont toutes les autres ont découlé ou celles qu'il a eues tout à la fin comme conséquence et synthèse d'une foule d'idées particulières ou plus souvent celles qu'il a eues au milieu de sa carrière intellectuelle et qui étaient le résumé d'un grand nombre d'idées particulières et qui à leur tour ont produit, ont créé des idées particulières en très grand nombre si vous lisez Platon par exemple vous croyez bien vous apercevoir que la première idée générale qu'il a eue c'est l'horreur de la démocratie athénienne qui avait tué Socrate vous observez que toute sa politique doit venir de là et vous êtes amené ainsi à comparer tel ou tel texte des lois à la fameuse prosopopée des lois dans le vous vous dites que Platon est avant tout un aristocrate mais qu'une sorte de respect stoïque et même chevaleresque de la loi est une chose qu'il doit avoir dans le cœur puisqu'il l'admire si fort dans le cœur des autres il serait donc une sorte de républicain aristocrate républicain c'est-à-dire ne voulant être que sujet de la loi et voulant que la loi soit plus puissante que tous les hommes aristocrates c'est-à-dire ne voulant pas du commandement de la foule mais n'y a-t-il pas contradiction et n'est-ce point la foule qui fait la loi non dans une république aristocratique non surtout si vous observez que Platon parle surtout du respect aux lois anciennes qui ne sont au moment présent l'œuvre ni de la foule ni d'une élite mais l'œuvre du passé l'œuvre lente des siècles et vous arrivez à cette conclusion que peut-être Platon est un homme qui veut qu'un peuple soit surtout gouverné par son passé ce qui est l'essence même de l'aristocratisme vous vous trompez peut-être mais vous avez comparé rapproché contrôlé une idée par l'autre limité ou rectifié une idée par l'autre et vous avez goûté le plaisir qui est celui que l'on doit aller chercher chez un penseur qui est le plaisir de penser j'ai parlé d'idées générales dont l'auteur est parti et qui ont fait naître des idées particulières vous remarquerez toujours que quand il s'agit d'une idée générale d'où l'auteur est parti cette idée est un sentiment pour Platon la haine de la démocratie c'est le culte de Socrate mais j'ai parlé d'idées générales où l'auteur est arrivé peu à peu en ramassant un grand nombre d'idées ou d'observations de détails platon vous paraîtra avoir procédé ainsi pour arriver à sa théorie des idées il est monothéiste comme plusieurs de ses prédécesseurs en philosophie il est monothéiste que le monde soit susceptible d'être ramené à une seule loi c'est une idée qui a commencé à envahir l'esprit humain et à s'imposer à lui mais d'autre part il est trop grec pour ne pas rester un peu polythéiste pour ne pas croire que des forces multiples et diverses gouvernent le monde et se le disputent n'est-ce point pour cela qu'il imagine son monde des idées vivant dans le sein de dieu substances et âmes intérieures de toutes les choses qui existent qu'est-ce que ceci c'est un olympe spirituel substitué à un olympe matériel c'est un olympe d'âme pure substitué à un olympe de surhomme un olympe anthropomorphique c'est le livre d'un païen mystique d'un païen spiritualisé vous comparez vous rapprochez vous vous souvenez que platon adore les mythes c'est-à-dire les théories habillées en fables en manière de poèmes épiques et vous vous dites que la rencontre d'un mythologue et d'un spiritualiste a produit cette théorie des idées vivantes des abstractions qui sont des êtres des abstractions qui sont des forces des abstractions qui sont des dieux et vous pouvez encore vous tromper mais vous ne mécontenteriez pas platon qui comme tous les philosophes écrit moins pour être admiré que pour être compris et même moins pour être compris que pour faire penser vous avez pensé il a gagné la partie et encore il y a des idées générales qui viennent dans le cerveau du penseur après toutes les autres ou bien à peu près et celles-ci idées filles d'idées elles n'ont presque plus aucun rapport avec le sentiment distinguez-les comme telles et voyez-les comme aussi téméraires qu'elles sont pures et comme aussi aventureuses qu'elles sont abstraites qu'est-ce que dieu pour platon non pas un être qu'on adore par mouvement du cœur et élan de l'instinct mais une doctrine que d'autres doctrines ont amenée peu à peu à croire vraie dieu pour platon est une conclusion la foi de platon est une logique ce n'est pas chose à lui reprocher mais comme cela nous intéresse de comparer cette religion philosophique aux religions où dieu est sensible au cœur c'est-à-dire à l'intuition immédiate de tout l'être vivant lesquels ont raison et pour le moment qu'importe pour le moment je n'apprends qu'à lire lire un philosophe c'est le comparer sans cesse à lui-même c'est voir ce qui en lui est sentiment idées sentimentales idées résultant d'un mélange de sentiments et d'idées idées idéologiques enfin c'est-à-dire résultant d'une lente accumulation dans l'esprit du penseur d'idées pures ou presque pures vous lisez montesquieu vous apprenez assez vite que cet homme n'a qu'une passion c'est la haine du despotisme ce qu'on déteste le plus au monde quand on a l'âme active et non pas seulement passive et soumise c'est ce que l'on a vu autour de soi à vingt ans et je ne dis pas que cela soit très bon je dis seulement qu'il en est ainsi montesquieu a vu à vingt ans la fin du règne de louis xiv ce qu'il déteste le plus au monde c'est le despotisme observons le encore en lisant surtout les lettres persanes ce qu'il n'aime pas non plus c'est la religion catholique pourquoi mais sans doute parce que la religion catholique a été une très bonne alliée de louis xiv surtout dans la dernière partie de son règne et un bon soutien de son trône or que lisons-nous dans l'esprit des lois que la religion est une des meilleures choses d'un état bien réglé quelle est cette contradiction n'y aurait-il pas là seulement ceci que nous sommes passés d'une idée de sentiment à une idée de raisonnement montesquieu est porté à la haine du despotisme il a songé assez naturellement à tout ce qui pouvait l'arrêter le réfréner l'endiguer l'entraver et l'amortir parmi les différentes forces qui pouvaient avoir cet effet il a rencontré la religion comme il a rencontré l'aristocratie militaire comme il a rencontré la magistrature dès lors la religion lui est apparue sous un autre aspect et je ne dis pas qu'il ait eu pour elle tendresse d'âme mais il a eu pour elle tendresse d'esprit évolution des idées se dégageant peu à peu des sentiments dont elles sont parties nous rencontrons dans montesquieu cette grande idée générale influence des climats sur les tempéraments et sur les mœurs et sur les idées et sur les institutions des peuples et nous ne manquons pas d'envisager montesquieu comme le théoricien matérialiste ou fataliste des législations que voyons-nous tout à côté cette idée qu'il faut combattre le climat par les mœurs et les mœurs telles qu'elles sont restées encore sous l'influence du climat par les lois mais cela est-il possible à quoi croit-il donc il est à supposer qu'il croit à deux choses c'est à savoir à l'empire des choses sur nous et au pouvoir de nous sur les choses il croit sans doute comme a dit montaigne que la fatalité nous mâche il croit sans doute aussi que l'esprit humain peut réagir contre la fatalité les climats font nos mœurs nos mœurs font les lois oui mais aussi nos lois font nos mœurs et nos mœurs peuvent combattre le climat mais avec quoi ferons-nous des lois contre nos mœurs et ensuite des mœurs qui pénétrées de nos lois combattront le climat avec sans doute la force de notre esprit même un fataliste spiritualiste et d'autant plus spiritualiste car il le faut qu'il est plus fataliste tel est donc montesquieu il paraît bien du moins à le supposer tel par comparaison que nous aurons faite de lui à lui nous aurons pensé nous aurons réfléchi sur ses différentes forces extérieures que nous subissons intérieures que nous saisissons ou croyons saisir extérieures que nous sentons intérieures dont nous prenons conscience et nous aurons en tout cas élargi le cercle de notre esprit nous lisons des cartes première impression quelle positiviste ne rien croire sur autorité ne rien croire que sur observation faite par nous et réflexion faite par nous éclairée par quelle lumière assurée par quel critérium par l'évidence c'est à dire par la nécessité où nous serons de croire à moins de renoncer à notre intellect lui-même par la nécessité où nous serons de croire sous peine de suicide intellectuel c'est le positivisme lui-même poursuivez lisez encore et rapprochez mais qui nous assurera que notre évidence n'est pas trompeuse rien si dieu dieu qui ne peut pas se tromper ni nous tromper et qui par conséquent nous a donné une évidence qui n'est pas une illusion d'évidence et par lequel nous sommes donc assurés qu'à croire à notre évidence nous ne serons pas illusionnés mais reprenons dieu qui ne peut pas se tromper c'est dieu vérité et dieu qui ne peut pas nous tromper c'est dieu bonté pour croire à notre évidence c'est donc à dieu omniscient et à dieu providence qu'il faut croire et notre condition de connaissance c'est donc dieu vérité et dieu providence et cette connaissance dépendant de dieu providence n'est pas très différent de la vision en dieu de malebranche ne voir que parce que dieu permet que nous voyons c'est voir en dieu voir par dieu c'est voir en dieu descartes n'est donc pas un positiviste c'est un déiste et quel déiste c'est un mystique par la comparaison des deux idées principales de descartes nous avons retourné descartes et du père du positivisme moderne nous avons fait le tenant le plus radical du déisme et du providentialisme traditionnel est-ce là ce qu'il est je n'en sais rien il est très probable à mon avis mais je n'en sais rien mais ce que je sais c'est que nous avons pensé nous avons pensé en nous souvenant à travers les méditations du discours de la méthode et en contrôlant le discours de la méthode par les méditations et nous avons fait comme le tour du problème de la connaissance nous apercevant que notre moyen essentiel de connaître est subordonné à quelque chose que nous ne pouvons pas connaître nous apercevant que notre connaissance se résout en foi soit à elle-même soit à quelque chose d'inconnaissable qu'avons-nous gagné de comprendre une intelligence de premier ordre de comprendre une intelligence supérieure à nous et par conséquent sans doute d'avoir développé la nôtre nous lisons un simple moraliste la rochefoucauld par exemple nous nous apercevons qu'il ne croit à aucune vertu cela peut nous révolter cela peut aussi nous paraître très facile à réfuter par une donnée immédiate de la conscience par cette affirmation de notre être intime que si nous sentons en nous bien des vices nous nous saisissons aussi à tel moment comme capable d'une vertu et comme dans une sorte d'impuissance de ne pas céder à son appel voilà qui est bien mais à nous en tenir là nous sommes encore loin de notre hauteur nous nous tenons à distance de lui nous n'entrons pas dans son intimité tranchons le mot nous ne le lisons pas approchons-nous voyons de plus près que voyons-nous peu à peu qu'il y a des nuances et que très souvent la rochefoucauld dit toujours mais qu'assez souvent aussi il dit quelquefois qu'il est beaucoup moins tranchant au fond qu'il ne paraît l'être au premier regard qu'il ne faut pas le voir comme un bloc il y a plus nous nous apercevrons bientôt rien qu'en faisant mentalement une petite liste des vertus humaines qu'il y a des vertus dont il ne parle pas et par conséquent des vertus qu'il ne nie point il ne nie point l'amour paternel l'amour maternel et c'est probablement qu'il reconnaît qu'ils existent et à l'état pur s'il dit si l'on croit que c'est par amour pour elle que l'on aime une femme on est bien trompé il ne dit point si une mère croit que c'est par amour pour lui qu'elle aime son enfant elle se trompe il n'a pas poussé jusque-là son scepticisme son scepticisme a donc des bornes eh bien traçons-les et en délimitant la pensée de notre auteur nous l'aurons mieux compris nous l'aurons compris lire un philosophe c'est le relire si attentivement qu'on l'analyse relisons encore celui-ci et apercevons-nous ce qu'il est impossible que nous ne finissions pas par saisir de son procédé son procédé par comparaison d'un nombre suffisant de ses maximes entre elles nous le surprendrons est celui-ci dissoudre en quelque sorte diluer une vertu qui l'entreprend dans tous les défauts qui la voisine le courage par exemple dans le désir de briller la générosité dans l'ostentation la loyauté dans le désir d'inspirer une confiance dont on retirera des bénéfices etc fort bien mais dès lors si l'on peut dissoudre les vertus dans les défauts qui les avoisinent on peut dissoudre aussi les défauts dans les vertus qui sont proches d'eux et dire tel homme désire briller et pour cela se met toujours en avant mais au fond de cela il y a du courage tel homme veut qu'on le sache généreux mais pour qu'on le sache il l'est en effet il faut bien qu'il le soit même au fond pour faire tant de sacrifices à vouloir qu'on sache qu'il l'est c'est en somme un assez bon homme maître du procédé d'un auteur vous pouvez toujours le retourner contre lui et d'abord c'est un jeu divertissant donc une jouissance mais ce n'est pas seulement un jeu c'est posséder son auteur jusqu'en son fond c'est saisir comme sa racine comme le germe d'où son œuvre est sortie et d'où elle pouvait sortir la même sans doute mais dans une autre direction et c'est en vérité le bien connaître on ne connaît sans doute quelqu'un que quand on sait ce qu'il est et aussi ce qu'il pouvait être en revenant encore à m le duc que voyons-nous qu'il affirme toujours que l'égoïsme l'intérêt l'amour-propre comme il dit est le fond de tous nos sentiments et le mobile de toutes nos actions vous réfléchissez là-dessus et vous vous dites mais plus à dieu dire que nous agissons toujours en vue de notre intérêt c'est dire que nous n'agissons jamais par bonté mais c'est dire aussi que nous n'agissons jamais par méchanceté que l'homme ne fait jamais le mal pour le plaisir de faire le mal qu'en un mot la méchanceté n'existe pas mais alors quelle idée favorable la rochefoucauld se fait de la nature humaine comme il se trompe en sa faveur quel optimiste que ce la rochefoucauld comme je me trompais sur ce il y a du vrai beaucoup de vrai la rochefoucauld a été sévère pour nous mais aussi il a été charitable notre plus grand défaut il ne l'a pas vu ou il n'a point voulu le voir de la part d'un homme si sagace c'est une merveilleuse indulgence soit mais qu'est-il donc arrivé il est arrivé qu'à lire et à relire la rochefoucauld la rochefoucauld s'est transformée sous nos yeux nous le voyons tout différent de ce qu'il était les sentences se trans forment sous la lecture comme le rayon à travers le prisme est-ce un bien est-ce un mal et dès lors où est la vérité dans la première impression ou dans la seconde ou dans la troisième probablement cette vérité elle aussi nous fuit d'une fuite éternelle probablement les auteurs sont inépuisables en raison de ce qu'ils ont et en raison de ce qu'en les lisant nous mettons en eux mais l'essentiel est de penser le plaisir que l'on cherche en lisant un philosophe est le plaisir de penser et ce plaisir nous l'aurons goûté en suivant toute la pensée de l'auteur et la nôtre mêlée à la sienne et la sienne excitant la nôtre et la nôtre interprétant la sienne et peut-être les trahissant mais il n'est question ici que de plaisir il y a des plaisirs d'infidélité et l'infidélité à l'égard d'un auteur est un innocent libertinage encore en lisant un philosophe il faut faire attention à ces contradictions les contradictions sont les accidents de paysage d'un grand penseur on serait désolé qu'il n'en eut point et que son paysage fût trop bien composé il semblerait alors que son œuvre fût ce tableau dont parlait musset où l'on voit qu'un monsieur bien sage s'est appliqué on n'est point fâché que la liberté d'esprit que la spontanéité que le jaillissement intellectuel se marque à ceci que le penseur n'a pas toujours pensé la même chose et n'a pas tiré toutes ses idées les unes des autres comme des formules algébriques la contradiction appelle l'attention l'excite la ravive la transforme en réflexion la féconde infiniment je ne souhaite pas que les auteurs abondent en contradictions mais je souhaite que les lecteurs sachent en trouver par exemple jean-jacques rousseau dans tous ses ouvrages maudit l'influence de la société sur l'individu et souhaite passionnément que l'individu sache s'y soustraire et dans un seul il sacrifie l'individu à la société et souhaite impérieusement qu'elle l'absorbe c'est une contradiction sans doute et pour mon compte j'en suis persuadé les grandes idées générales dérivant toujours des sentiments il est probable que rousseau dans la plupart de ses écrits a tiré ses idées de sa passion pour l'indépendance et pour la solitude et dans un de ses livres de sa passion très honorable pour la république de genève mais en sommes-nous sûrs et sommes-nous certains même qu'il y ait contradiction je sais des hommes de la plus haute intelligence qui n'en voient point ici et qui rattachent très ingénieusement le contrat social à l'œuvre tout entière pour eux très une et très cohérente de rousseau je ne dis point qu'ils aient tort en fait de contradiction le premier plaisir du lecteur est d'en trouver et le second plaisir du lecteur est de les résoudre il aiguise son esprit à les trouver et il l'affine plus encore à les faire disparaître il s'exerce à les faire lever il s'exerce plus encore à se démontrer à lui-même qu'elles n'existent pas et n'ont jamais existé tout cela est bon et tout cela est très agréable la suite des états d'esprit à cet égard est celui-ci on commence par ne pas saisir les contradictions en lisant les penseurs puis on en relève beaucoup puis on en aperçoit trop et dès lors selon la nature d'esprit que l'on a on les multiplie avec malignité et l'on en triomphe où l'on s'habitue à les résoudre toutes et l'on finit par les multiplier pour les résoudre il ne faut pencher vers aucun excès et il faut se tenir dans un certain milieu où le plaisir de comprendre ne soit pas gâté par le plaisir de discuter ni même par celui de concilier trop mais se placer tour à tour aux différents points de vue et dans les différentes attitudes et tantôt s'abandonner à la force de la pensée et à la rigueur de la logique tantôt se défendre ne vouloir pas être dupe opposer l'auteur à l'auteur pour le battre à l'aide d'un auxiliaire qui est lui-même tantôt venir à son secours et démontrer qu'il ne sait ni tromper ni contredit et que ce sont des apparences qui sont contre lui si tant est même qu'il y ait des apparences tout cela est comprendre encore tout cela n'est que différentes façons de comprendre il suffit pour que toutes soient utiles et fécondes qu'à toutes ces opérations préside la loyauté et que jamais le sophisme ne s'y mêle pour résumer la lecture d'un auteur qui est philosophe est une discussion continuelle avec lui une discussion où se retrouvent tous les charmes et tous les dangers aussi d'une discussion dans la vie privée les charmes il faut savoir les goûter il faut savoir écouter longtemps il faut savoir suivre le penseur dans tous les détours et même dans toutes les hésitations de sa pensée il faut sentir l'objection se lever doucement dans notre esprit mais la prier de ne pas éclater et d'attendre le moment où peut-être l'auteur cela sera fait lui-même et le plaisir est très vif alors car d'abord nous sommes sûrs d'être bien en commerce intellectuel avec l'auteur puisque nous l'avons prévenu c'est-à-dire compris d'avance et ensuite nous nous disons avec satisfaction que nous ne sommes pas indignement inférieurs à lui puisque l'objection qu'il s'est faite nous la lui faisions c'est-à-dire puisque nous circulions dans sa pensée presque aussi largement presque aussi aisément que lui-même et les dangers de la discussion il faut savoir les éviter comme dans une discussion privée il ne faut point nous obstiner dans notre sentiment parce qu'il est notre sentiment et parce que nous avons trouvé We hope you enjoyed this preview To continue listening to this audiobook on Google Play Books Use the link in the video description A Nummer 2 A Nummer 3 A Nummer 4 A ANDREW BIP A NIE A aktien A conscien A 44 – Sous-titrage FR 2021